Salut tout le monde, c'est Alex pour AutorTech. On se retrouve aujourd'hui pour la seconde vidéo de la série Créer son application en réalité virtuelle. Si vous découvrez cette vidéo-là, je vous invite à regarder la précédente vidéo en premier, puisqu'on va tout simplement enchaîner sur la suite. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous invite fortement à aller la regarder avant. Donc aujourd'hui, on va parler du second sujet qui va être très très important quand on va créer son application en réalité virtuelle, ça va être de se fixer ses objectifs. Alors quand je parle de se fixer ses objectifs, ça va être plus précisément se fixer les objectifs de son application. Dans la vidéo précédente, je vous parlais de l'importance de bien savoir dans quelle direction on va par rapport à où on va dire au champ des possibles. Voilà, c'est important de savoir dans quelle direction on va. C'est important du coup, une fois qu'on a donné une bonne direction, de se dire voilà, qu'est-ce que je veux développer vraiment précisément. Et ça, ça passe par le fait de se poser quelques questions pour fixer les objectifs de votre application. Selon ce que vous allez vouloir mettre en place, que ce soit un jeu vidéo, que ce soit pour du divertissement divers et variés, pour de la visite, pour de l'apprentissage, pour de la formation, vous allez avoir différents contextes. Et vis-à-vis de ces différents contextes, vous allez avoir des objectifs différents. Et l'un des points qui est assez important, c'est de vous dire quand vous commencez un projet, il faut vous dire quels sont les objectifs que je veux atteindre avec cette application. Mettez-vous à la place de la personne qui va, enfin une des personnes qui va utiliser votre application et vous dire voilà, après avoir utilisé cette application, que ce soit un jeu ou autre chose, peu importe, qu'est-ce que je voudrais atteindre comme objectif ? Est-ce que je veux faire ci ? Est-ce que je veux faire ça ? Et ainsi de suite. Voilà, ça, ça va vous donner une bonne base de départ, à partir de laquelle vous allez pouvoir vous poser encore plus de questions. Parce que oui, à cette phase-là, vous allez vous poser des questions, beaucoup de questions, beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Et honnêtement, plus vous vous poserez de questions sur cette phase de recherche, de pause du projet, moins vous aurez de problèmes sur la suite. Parce que vous aurez eu le temps de réfléchir à ces différentes problématiques et de donner une direction claire en fait à votre application. Ok, premier exemple. Imaginons qu'on va prendre un cas très très classique. Imaginons que vous vouliez créer un jeu d'horreur en réalité virtuelle. Donc là, si on commence à se poser les questions en termes d'objectifs et de résultats à atteindre, ça va être déjà faire peur aux joueurs. Et ça pourrait être de se dire faire en sorte que le jeu soit suffisamment prenant pour que malgré le fait que ce soit un jeu qui fasse peur, le joueur ait quand même envie d'aller au bout de l'histoire. Donc vous voyez que ça, ça va être un jeu qui va être quand même assez bien défini en termes de direction. Malgré ça, vous pouvez imaginer que si je donne ce pitch à vous, développeurs de jeux vidéo qui regardez cette vidéo, vous pourriez me sortir tous un jeu différent. Par contre, le ressenti et l'objectif, ça va être le même. Donc vous avez ce premier listing. Maintenant, on pourrait se dire comment est-ce qu'on va faire pour faire en sorte que le jeu fasse peur. On peut mettre des jumpscares, on peut mettre une ambiance malaisante, on peut mettre des sons grinçants, on peut mettre plein de choses comme ça. Vous voyez, on peut commencer à détailler. Pour le coup, j'ai partagé une vidéo précédemment dans laquelle je parle en quoi la réalité virtuelle marche très bien pour les jeux d'horreur. Je vous invite à aller regarder cette vidéo. Pour revenir sur le jeu d'horreur, on avait le deuxième objectif qui est de se dire que le joueur est tellement pris dans l'histoire qu'il va quand même continuer à jouer même s'il a peur. Donc là, on pourrait se dire comment est-ce que je vais faire en sorte que le joueur reste malgré tout ? Eh bien, ça pourrait passer par exemple par une histoire qui est captivante. C'est-à-dire qu'on va vraiment donner envie aux joueurs de surmonter sa peur pour connaître la suite de l'histoire. Donc là, tout d'un coup, on commence à avoir des questions assez intéressantes. C'est-à-dire qu'on a besoin d'éléments techniques, mais on a ici, dans ce cas-là, besoin d'une histoire qui est prenante. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour créer une histoire prenante ? Et ainsi de suite. Et vous voyez que là, on commence déjà à décliner dans des actions qui sont beaucoup plus tangibles, que vous allez vraiment pouvoir réaliser. Et ça, c'est assez intéressant parce que vous êtes déjà en train de commencer à décrire la roadmap de création de votre application. Vous êtes en train d'écrire un petit peu les gros blocs dont vous avez besoin pour votre jeu. Je vous donne un second exemple pour illustrer ce concept-là. Imaginez que vous vouliez faire une application pour former des boulangers, admettons, et que vous vouliez apprendre à des boulangers, à pétrir le pain, à faire les actions dans l'ordre, à bien préparer la pâte en amont, et ainsi de suite. Donc là, vous pourriez vous dire, mon objectif, qu'est-ce que c'est ? Mon objectif, c'est de faire en sorte que l'apprenti boulanger qui essaye l'application, eh bien, il ait appris des choses. Il ait appris les process à appliquer, il a appris les mouvements à faire pour pétrir la pâte correctement. Alors évidemment, maintenant, il y a des pétrisseuses automatiques, mais bon, passons ce détail-là. Voilà, on a ces objectifs de dire, il faut que la personne, elle, se souvienne de ses mouvements. Donc, de quoi on va avoir besoin pour faire ça ? On va avoir besoin d'un scénario pédagogique, de dire, voilà, étape par étape, qu'est-ce qu'il faut faire dans le métier de boulanger pour partir de la farine jusqu'au pain qui est cuit, et de découper ensuite, construire le scénario pédagogique et de se dire à quel moment il va falloir mettre l'accent. Donc là, on va aller encore dans un sous-niveau. Pour la partie de la création de la pâte, qu'est-ce qu'il faut faire ? Pour la partie pétrissage, qu'est-ce qu'il faut faire ? Pour la partie, je sais pas, paramétrage du four ou vérification que le pain est cuit, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et ainsi de suite. Et on peut aller comme ça dans le détail pour définir un petit peu tout ça. On va avoir aussi des questions de se dire, quel genre d'interaction je vais avoir besoin pour que ça soit relativement réaliste ? Voilà. Qu'est-ce que je peux mettre en place ? Est-ce que je vais utiliser du hand-tracking ? Est-ce que je vais utiliser des contrôleurs ? Est-ce que je vais mettre en place différentes choses ? Vous pouvez aller vous poser des questions comme ça, et petit à petit, vous allez arriver de plus en plus vers des choses très techniques. Vous allez partir de questions très abstraites, et à chaque fois, en vous posant des questions, vous allez petit à petit réduire, un petit peu comme en entonnoir en fait, jusqu'au moment où vous allez arriver vraiment sur des tâches très techniques, en mode, ben voilà, il faut coder ça, il faut faire ci, il faut créer un modèle 3D, et ainsi de suite. Voilà, du coup, se poser ces questions-là au tout début de votre projet, c'est hyper important parce que ça va vraiment vous permettre de cartographier, vraiment, de faire un plan général de votre application, et de vous dire, ben voilà, dans quelle direction je veux aller. Concrètement, on peut faire tout un tas d'applications en réalité virtuelle, mais selon l'angle que vous allez prendre pour aborder cette application-là, et ben ça va avoir un résultat qui est différent. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous pouvez partir d'une même idée, par exemple, faire un jeu d'horreur avec des zombies, c'est assez large comme concept, mais selon l'angle que vous allez utiliser pour aborder ce sujet, et ben ça va être une expérience qui va être complètement différente. Vous pourriez faire le jeu d'horreur en mode plus, par exemple, en mode Left 4 Dead, alors je sais c'est un très vieux jeu, où vous avez des hordes de zombies qui vous font dessus, et à ce moment-là c'est plus de l'action peur, ou vous pourriez partir plus sur un mode, un genre Resident Evil, où vous avez vraiment une ambiance un petit peu oppressante, où vous avez peu de balles et vous devez faire attention à ce que vous faites. Et du coup, ça c'est vraiment la question de vous dire par quel angle vous allez aborder le sujet, quel est l'objectif que vous voulez atteindre via cette application-là. Et tout ça, vous pouvez y répondre en listant ces objectifs, en vous posant ces questions-là au démarrage du projet. Si vous ne le faites pas au démarrage, vous allez commencer à partir dans la production, et vous allez faire des zigzags un petit peu dans tous les sens, et le résultat que vous allez avoir à la fin, c'est quelque chose qui ne va pas être cohérent. Le joueur ou l'utilisateur va avoir l'impression qu'il y a plein d'idées intéressantes, mais ce n'est pas cohérent, ça ne va pas dans une vraie direction, et le résultat, le ressenti va être très mitigé, parce que vous n'aurez pas un sentiment très fort auprès de l'utilisateur. Maintenant, le fait de vous poser ces questions-là, et de commencer à lister des actions associées, ça ne veut pas dire qu'il faut que ça soit gravé dans le marbre. Ce genre de questions, c'est une bonne façon de vous diriger lorsque vous êtes en plein dans la production, mais de temps en temps, ça peut valoir le coup de vous reposer ces questions, et de vous dire, après avoir testé certaines choses, potentiellement, des postulats que vous aviez faits au départ ne sont plus valides, et à ce moment-là, il va falloir les adapter un petit peu. Donc, certes, il faut faire un schéma ou un espèce de roadmap au départ avec un petit peu les objectifs généraux et un petit peu plus spécifiques. Par contre, il ne faut pas hésiter à revoir cette roadmap et ses objectifs, si en cours de route, vous vous rendez compte qu'il y a certaines choses qui ne marchent pas du tout. Voilà. Il ne faut pas vous dire que c'est gravé dans le marbre. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura appris 2-3 choses pour bien développer votre application. Mettez un like, ça serait super cool. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, mettez un commentaire, on y répondra. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et cochez sur la petite cloche pour avoir les notifications. Sur ce, je vous dis, portez-vous bien, développez bien, et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. A bientôt !